Vous me filmez pour quoi ? Vous me filmez pour quoi ? Vous voulez me tuer ? Cette apparence couplée a une expression faciale adaptée à chacun de ses rôles et la mise en scène, orchestrée de façon magistrale, le distingue des autres. Johan, alias le docteur de la comédie, ne fait pas que rire. Il vous offre un spectacle imaginatif, élégant et inspirant. Issue d'une famille modeste, cet adolescent de 17 ans, classe de 3e, est tombé dans le berceau de la comédie grâce à sa grand-mère. La période du confinement liée au Covid-19 en 2020 a été le déclic. Ma grand-mère, celle que j'imite parfois dans mes vidéos, certaines vidéos que j'ai l'habitude d'interpréter d'elle, elle m'inspire beaucoup. Des larmes à la joie en passant par les interrogations, les incompréhensions et même les chansons. Il incarne chaque personnage avec une authenticité sans rival. L'incorporatif se passe avec ma petite soeur. C'est vrai, on ne prévoit rien. Dans certaines vidéos qu'on fait, on ne prévoit rien. Et on n'écrit rien, on n'écrit aucun scénario. Johan, le docteur de la comédie, a la chance d'être soutenu par ses proches qui, au-delà des conseils, lui apportent tous les encouragements nécessaires à son épanouissement dans un monde artistique où tous les cours sont permis lorsqu'on est amateur. Nous l'encouragons bien sûr, nous le soutenons aussi en fait, parce que ça nous amuse aussi nous-mêmes. Je suis content, parce que moi je ne savais pas que c'est lui qui va faire des choses comme ça. Il y a son petit frère que moi je connais, qu'il est un peu chaud. Mais je prie toujours pour mon fils, qu'il doit aller loin. Avec plus de 100 000 abonnés sur TikTok, 20 000 sur Facebook, en moins d'un an, Johan a un retour positif du travail artistique abattu au point qu'il ait gagné un billet d'avion libre-ville à Bidjan, suite au concours organisé par le mystique Bantou. Du haut de ses 17 ans, Johan, le docteur de la comédie, ne compte pas s'arrêter là. Sa vocation est grande car il souhaite se lancer dans l'actora et devenir une icône mondiale du cinéma. C'est d'ailleurs tout le bonheur que l'on peut souhaiter à ce talent pur de la comédie cabonaise. Tu montes, tu descends.